Je vous invite à présent à découvrir le Fonds Burkina Baird de Développement Économique et Sociable, mais reste un méconnu du grand publicat. Et pour changer la donne, une campagne de communication est initiée dans cinq régions du Burkina Faso. Le lancement de la dite campagne est intervenu lundi dernier à Banfora, dans les Cascades. Kaso Milogo, Siriki Milogo et Karim Sissi. www.fbds.bf, c'est le site d'accès au programme financé par le Fonds Burkina Baird de Développement Économique et Sociable. D'ici à Banfora, les responsables de ce fonds portent à la connaissance de la population ces deux programmes à voir. Le programme Agrinova concerne le domaine de la transformation agro-silo-pastorale et le programme Burkina Sata, qui est un programme qui finance le projet innovant des jeunes. Quand on regarde dans la plateforme de ceux qui ont postulé pour ces deux programmes, la majorité vient des grandes villes comme Ouagadougou, Bogo, mais les autres régions ne sentent pas vraiment l'engouement autour de ce programme-là. Nous estimons que ces deux programmes présidentiels sont destinés à tous les jeunes du Burkina et à toutes les femmes du Baird. Dotés respectivement d'un montant de 10 et 20 milliards de francs CFA, Burkina Startup et Agrinova, ambition à l'horizon 2021, la création de 10 000 emplois, 500 entreprises et deux incubateurs. Nous avons un cabinet qui nous a accompagnés dans la mobilisation. Nous comptons également sur ce cabinet pour, en tout cas, encadrer le groupement et encadrer également les jeunes qui veulent postuler à ce programme-là. Parce que nous estimons que s'ils n'ont pas l'information et s'ils ne sont pas formés en ce qui concerne ces programmes, ce serait difficile qu'ils postulent. Les régions du sud-ouest, de la boucle du Mouhoun, du centre-ouest, des Hauts-Bassins et des Cascades sont concernées par ces campagnes de sensibilisation et de communication. La finalité étant l'appropriation de ce fonds par les populations. ... ... ...